www.kazarema.fr Voir une autre vidéo très très en exclusivité, tapez www.kazarema.fr Voir une autre vidéo très en exclusivité, tapez www.kazarema.fr Voir une autre vidéo très en exclusivité, tapez www.kazarema.fr L'âme s'est arrêtée, nous venons d'écouter un message puissant, Dieu va continuer sa route parce qu'il n'y avait même pas dix qui s'étaient, en fait dix qui se sanctifiaient. Les anges, nous allons dire le verset 19, Amen. Je vais vous épargner un peu d'énergie, je vais le lire, mais je voudrais que vous puissiez lire avec moi dans le silence. Moi-même je vais le lire, le chapitre 19, on ne va pas lire tous les chapitres, je vais lire simplement le 17 premier verset. C'est encore bien que tout à l'heure on a lu 60 versets, moi j'ai lu que du 17 premier verset seulement. Amen. Vous y êtes ? Merci. Je lis pour nous le chapitre 19. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir et l'autre était assis à la porte de Sodome. Quand l'autre le vit, il s'éleva pour aller au devant d'eux et se poste dans la face contre terre. Oui, il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Votre serviteur, lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non répondire, nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'autre les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans le vin et ils mangeaient. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'au veillard. Toute la population était accourie. Ils appellèrent l'autre et lui dirent, Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. L'autre sortit vers elle à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. J'ai ici des filles qui n'ont point connu d'hommes. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes parce qu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils disent, retire-toi. Ils disent encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous ne te ferons pas car eux, et pressant l'autre avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendent la main, puis rentrent l'autre vers elle dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent avec les mains les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes disent à l'autre, qui est-il encore ici ? Gendre, fils et filles, et tous ceux qui t'appartiennent dans la ville, fais-les sortir de ces liés. Car nous allons détruire ces liés, parce que l'écrit contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour les détruire. L'autre sortit et parla à ces gendres qui avaient pris ses fils, « Lève-vous, dit-il, sortez de ces liés, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ces gendres, il parit plaisanté. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de l'autre en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Verset 16, « Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amènerent et les laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. » Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Amen. Amen. Dites à ton voisin, « Koumi » « Koumi » « Koumi » signifie « Réveille-toi » « Lève-toi, dites à ton voisin, « Sauve-toi vers la montagne. » « Sauve-toi de peur que quelque chose de pire t'arrive. » Amen. Merci, veuillez-vous à soi. Bien-aimés, pour ne pas se répéter, c'est que le Seigneur commence à nous parler depuis hier. Dieu passe à nos côtés. Et ce soir, bien-aimés, le Seigneur qui nous a amenés dans ces lieux, le Dieu qui vous a amenés depuis ton pays, depuis la Finlande, la Danemark, l'Allemagne, la Suisse, depuis la Belgique, depuis les Pays-Bas, depuis d'autres villes, d'autres régions de la France, dans ces lieux, il te dit, « Ne me laisse pas pâter à côté. » Frères et sœurs, Abraham a saisi l'occasion. Abraham n'a pas passé Dieu, laissé passer Dieu à ses côtés. Abraham, nous venons d'écouter, pendant la journée, il faisait énormément chaud, au lieu de rester dans sa tente, Abraham est venu pour accueillir ces hommes qui passaient devant lui. Nous venons d'écouter qu'il avait déjà 99 ans, que dans cette même année, on ne sait pas combien de temps s'était écoulé, avant que ces hommes puissent se repasser, que les hommes Dieu puissent maintenant descendre, sous forme de ces trois hommes, Dieu venait de conclure une alliance avec Abraham. Ce que nous venions de lire dans le chapitre 17, Dieu, après avoir fait attendre Abraham pendant 24 ans, depuis 75 ans, lorsque Dieu rencontrait Abraham dans sa nation, dans son pays, dans le pays des Mésopotamies. Et Dieu lui a dit, « Quitte ton pays, quitte ta nation, quitte ton peuple, quitte tes parents, et va là où je vais te montrer. » Et Abraham se dirige en Canaan. Il se trouve, là où il habitait, dans les chaînes des Mamre, c'est à côté d'Hebron. Aujourd'hui, c'est dans les territoires palestiniennes. Dieu voulant, venez avec nous en Israël, nous irons de nouveau, nous irons à Hebron, là où Abraham a vécu, nous irons voir, là où Abraham et Sarah ont été enterrés. Venez avec nous en Israël, nous sommes des ambassadeurs d'Israël, plus de 10 ans, nous connaissons bien ces pays, et Dieu nous a fait la grâce de pouvoir les visiter. Ne vous fiez pas, c'est que nous pouvons voir à la télé, mais Dieu veut que nous puissions aller voir cet endroit, ça nous fera beaucoup de bien. Dernes frères et sœurs, et Abraham n'a pas laissé passer Dieu à côté. Abraham qui, d'abord, cette alliance avec le Seigneur, ou comme nous venons d'écouter, il a obéi au Seigneur, il a obéi, et il s'est fait séconcire, lui et son fils qui étaient là, qui s'appelaient Ismaël, les fils d'Akhar, l'Africaine. Alléluia. Akhar était une Africaine. Amen. Akhar n'était pas une Européenne, Akhar n'était pas une Asiatique, Akhar était une Africaine, Akhar était une Égyptienne. Amen. Donc vous comprenez que Dieu a toujours utilisé l'Afrique. Alléluia. Il y a certaines personnes qui sont frustrées, parce qu'ils sont des Africains. Il y a certaines personnes qui ne s'acceptent pas telles qu'elles sont, ou telles qu'elles sont, parce qu'elles sont frustrées, ou ils ont un complexe d'infériorité quelconque. Moi qui suis noir, etc. Cela n'a pas d'importance devant la face du Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même ta tribune d'origine n'a pas d'importance devant Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Abraham venait d'une nation païenne qui ne connaissait pas l'éternel. Et aujourd'hui, nous prions même dans nos prières. Le dieu d'Abraham, le dieu d'Abraham. Mais au début, Abraham n'était pas croyant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis-toi à tes voisins, ne me néglige pas. Tu ne sais pas ce que je serai demain. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Toi qui as l'habitude de négliger les autres personnes, qui as l'église de mépriser les autres personnes, parce qu'ils n'ont pas la même qualité comme toi, ils n'ont pas le même niveau d'instruction comme toi, ils n'ont pas le même diplôme, ils n'ont pas le même sabis, ou le même, disons, compte en banque, ils ne sont pas de ton rang social. Tu comprends? Bon, il y a un certain rang social. Tu ne sais pas ce qu'il sera demain. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Dis-toi à ton voisin, ne me néglige pas. C'est une photo. Bien-aimé, Abraham était un homme qui avait fait confiance à son Seigneur. Et nous avons vu qu'il a pratiqué pour ceux qui prient avec nous. Il a été hospitalier. Il a ouvert sa maison afin de recevoir ses hommes et il les a nourris. Et cependant qu'il était entré, il ne se passait pas nourri, il s'est mené assis, nous venons d'écouter, et il a pris le temps de pouvoir écouter ses hommes, écouter Dieu lui parler. Et maman a bien dit, j'aime bien ça, lorsque la nourriture entre dans le ventre, ça déclenche un bouton tic. Ce bouton-là commence, les gens peuvent parler. Bien-aimé, lisez la Bible. Peut-être que je n'ai pas le temps ce soir de vous en parler, mais entrez avec moi à 4h30. Je vous parlerai. Les boutons de la nourriture tic. Alléluia. Alors ne mangez pas, n'importe vous. Amen. Les boutons de la nourriture tic. Quand la nourriture est arrivée dans le ventre et le bouton fait tic, les hommes ont commencé à dire, Sarah, elle est où? On a dit, l'année prochaine, il y aura d'enfants. Deuxième bouton, tic. Tu sais Abraham, je voulais te cacher, mais je ne veux pas te cacher. Parce qu'il avait déjà mangé, le ventre était plein. Frère, lorsque Dieu a écouté, a reçu l'honneur de l'offrande présentée par Kayin. Il a aimé. Bien aimé. Après avoir mangé, on parlera plus tard, parmi les points que maman a préparés. Alléluia. Il dit, il faut que je dise à Abraham ce que je dois faire. Frères et sœurs, si tu prends le temps avec le Seigneur, Dieu va te révéler des choses cachées. des choses que tu ne connaissais pas, que les choses qui ne sont pas montées dans ton cœur, que tu n'as pas vues dans un rêve, mais que Dieu, lui seul, va te les montrer. Parce que tu as eu le temps de l'écouter. Tu as eu le temps de s'asseoir avec lui. Alléluia. Et nous avons écouté l'intercésseur qui s'est mis à intercéder en disant, Seigneur, tu es juste. Tu es juste. Tu ne peux pas laisser 50 personnes comme ça pour mourir avec les autres païens de Sodome et Comor. Nous avons écouté que 50, 45, 40, 30, même 10 dans Sodome et Comor, il n'y avait même pas dit juste. Vous pouvez vous imaginer. Ça ne m'étonne pas. Je ne sais pas où est-ce que vous travaillez. Là où je travaille, nous sommes à peu près 150 personnes. Nous ne sommes peut-être que deux frères. Deux. Deux qui vont à l'église. Six, 150. Deux qui vont à l'église. Donc ça ne m'étonne pas. Du temps de Sodome et Comor, nous sommes en train de le vivre aujourd'hui aussi. Aujourd'hui aussi. Mes bien-aimés, je continue avec la suite. Finalement, Abraham a dit « Bon, écoutez, je fais mon possible. Frères et sœurs, combien de temps tu as déjà intercédé pour moi ? Combien de gens tu as déjà intercédé pour un frère et une sœur ? Pour ton pasteur ? Pour l'église ? Pour ton pays ? Pour ta nation ? Pour ta tribune ? Pour tes frères et sœurs ? Pour ta famille ? Pour les gens qui ne se convertissent pas ? Combien de temps tu as déjà intercédé pour eux ? Combien de temps tu as déjà intercédé ? Pour ceux qui prient avec moi, je le dis, parfois nous avons des prières vite, vite. Des prières rapides. Dieu veut que nous puissions trouver le temps de pouvoir s'asseoir et lui parler. Abraham a commencé à négocier, à marchander avec Dieu. À l'ingale et à Coca-Cola. Qui tu sais le prix ? Amen. Alléluia. En train de marchander, pour que Dieu, de négocier avec Dieu, pour que le Seigneur puisse revenir à sa décision. Mais il n'y avait même pas dix. Bien-aimés. Le chapitre 19. Nous lisons que, maintenant, au début, j'étais au nombre de trois. Un restait par là avec Abraham. Les deux sont partis. Et les deux arrivent dans ce domaine qu'on mord. Là, ils trouvent quelqu'un connu. Cet homme s'appelait Lot. Lot était le nevé d'Abraham. Lot était... Abraham l'a amené depuis son pays. Dieu n'avait pas dit à Abraham d'amener Lot. Mais je peux m'imaginer, il quittait son pays pour aller dans un pays étranger. Il n'avait pas d'enfant. Il a dit, j'amène quand même mon nevé. Peut-être qu'en le voyant, je serai consolé. Frères et sœurs, ne fais pas des choses par des sentiments. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Tu peux faire des choses par sentiments que, tôt ou tard, ça va se retourner contre toi. Tu peux choisir des amis par des sentiments. Sinon, il faut me rejeter. Sinon, il faut me considérer que je n'ai pas été là. Sinon, il faut m'abandonner. Ne fais pas des choses par des sentiments. Il faut mieux être avec Dieu, seul et qu'avec des nombreux, sans Dieu. Alléluia. Alléluia. Somebody say yes. Abraham a amené l'autre et ils deviennent riches et à un certain moment, ils ne pouvaient plus habiter ensemble. au chapitre 13 du livre de Genèse, Abraham dit à l'autre, nous sommes des frères. Moi et toi, on ne peut pas avoir de conflits. Si toi, tu choisis à gauche, moi, je vais à la droite. Si tu montes en or, moi, je vais aller au sud. La Bible nous dit ceci, que l'autre regarda la plaine de Jourdain au-delà de la Chidée, si vous connaissez la géographie biblique. Et là, c'était du fer dur. Là, c'était vraiment la bonne terre. L'autre dit, moi, je vais aller de ce côté-là. Et l'autre est parti s'installer dans les régions de Sodome et Comor. Et là, dans ces deux villes, il était devenu un des notables du pays. Raison pour laquelle il s'assuyait devant la porte de la ville, avec les anciens de la ville. Et l'autre voie de son venir, lui aussi, comme son ongle Abraham, avisé par Dieu, il s'élève pour accueillir ses hommes. Il applique aussi l'hospitalité. Il dit à ses hommes, venez manger chez moi. Les gens disent, nous ne viendrons pas chez toi. Dans ce pays, il n'y a pas de gens qui craignent Dieu. on ne peut pas venir dans ta maison. Tenez-mêmes. Et après insistance, les hommes vont finir pour accepter pour aller manger avec lui. Et nous venons d'écouter qu'il va préparer la nourriture pour eux. Avant même qu'ils dorment, les gens de la ville s'élèvent pour venir sodomiser ses deux hommes. Vous comprenez d'où est venu le mot Sodome ? La sodomie, ça vient de Sodome. Si vous lisez la suite, l'autre va dire, écoutez mes amis, ils vont dire, nous voulons connaître ces hommes. Le terme, les connaître, signifie nous voulons abyser des sexuellement. Nous voulons connaître ces hommes. L'autre a dit, écoutez, ce sont mes évités d'honneur. Vous ne pouvez pas abyser des. Je vous donne mes deux filles qui sont encore vierges. Comme vous êtes des hommes, vous pouvez les utiliser de la façon normale. Ce sont des femmes. Les hommes ont dit, non, pas les femmes. Nous, nous voulons les hommes. Nous, nous voulons les hommes. Et, lorsque l'autre vous l'a dit, mais mes amis, ils ont dit, hé, depuis quand ? Toi, tu es venu chez nous comme un étranger. Tu viens maintenant nous diriger ? Frère Exézère, l'autre habitait chez eux, l'autre mangeait avec eux, l'autre vivait avec eux, l'autre parlait avec eux, l'autre commettait des choses avec eux, et devant la situation, ils disent, depuis quand tu es devenu notre juge ? Frère Exézère, fais attention. Fais attention. Aujourd'hui, tu peux abandonner le Seigneur. Aujourd'hui, tu peux décider de veillir au Seigneur. parce que tu veux plaire aux hommes, aux femmes. Attends-toi un jour, ils vont te rendre la monnaie. Ils vont te rendre la monnaie, en te disant, depuis quand il est devenu notre juge ? Heureusement que Dieu était là. Nous avons lu que, comme il brutalisait l'autre, Dieu est intervenu, il a fait rentrer l'autre à l'intérieur, et il a fermé la porte. Bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. J'ai partagé sur ce message, c'était quand ? Hier matin, je crois. J'ai partagé. J'ai partagé sur ces hommes qui ont frappé avec les mains, ces gens qui voulaient brutaliser l'autre. Et pendant ces temps, dans la prière, on a commencé à prier, nous avons prié pour frapper avec les mains tous ceux qui sont engagés pour nous combattre. Après juste la prière, je vois quelqu'un qui m'appelle ses capes, un frère. Sa femme entendait bébé depuis des semaines. L'enfant ne venait pas. C'est devenu un sujet de prière. L'enfant, pendant qu'ils ont prié, pendant qu'on était en après-prix, sa femme était là et lui, au nom de Jésus, tous ceux qui viennent nous brutaliser, ne nous frappons pas avec les mains. L'enfant est sorti. Alléluia ! Le dédiadasse, il est terrible. Il paraît qu'ils avaient même appelé, Maman Solange avait prié avec eux parce que l'enfant ne sortait pas, c'était devenu un sujet de prière. Il fallait qu'on opère, ils ne laissaient pas l'opération, Dieu va faire son histoire. Et pendant là, dans le nom de Jésus, on frappait avec les mains tous ceux qui venaient nous brutaliser. Au nom de Jésus, l'enfant est sorti. Ah ! Mon abîme ! À la maison. L'ambiance arrive dans 7 minutes, c'est dans l'ambiance qu'on a coupé le cordon ombilical de l'enfant. Frère, c'est ça. Ces hommes voulaient brutaliser l'autre, mais Dieu était à ses côtés. Frère, vaut mieux que Dieu soit de ton côté, que tu es du côté de ceux qui n'aiment pas le Seigneur. Quand ils viendront pour t'attaquer, ton combat sera le combat du Seigneur. Quand ils viendront pour te brutaliser, ton combat sera le combat du Seigneur. Quelqu'un dit Amen ? Hallelujah ! Amen ! Bien-aimé ! C'est la suite qui est très importante. L'autre, il a vu la main de Dieu. L'autre, il a compris, puis si les hommes le disent, sors ! Ils vont maintenant lui dire la raison pour laquelle ils étaient venus à Sodome comme or. Ils ont dit, écoutez, nous avons une mission, c'est de détruire ces deux villes. Alors toi, sors, va chercher tout ce que tu as dans la ville qui t'appartiennent. entre-temps, les deux autres, elle a été frappée d'avec les mains. C'était où ? La porte, c'est où ? Tout était frappé d'avec les mains. Bien-aimé, frères et soeurs, ma prière, demain, ne ratez pas. On va commencer à 14h, on aura assez de temps. Soyez là à 14h. N'arrivez pas en retard comme dans nos habitudes en tant qu'Africains, mais arrivez comme Français. Alléluia. Français de souche. Amen. À 14h, soyez là même avant, nous sommes là un peu plus tôt pour que nous puissions avoir du temps de prier pour vous. Nous sommes là pour prier pour vous. Et le Seigneur nous a pas oué pour que nous puissions d'entrer avec cette onction. Alléluia. C'est pour que vous puissiez recevoir de cela. Bien-aimé, l'autre a eu le temps. Bien-aimé, frères et soeurs, si Dieu te défend, il te donnera du temps. L'autre a eu le temps, il est parti voir ses filles, il avait d'autres filles qui étaient mariées. Il a parlé à ses filles, mes filles, il a parlé à ses beaux-fils, mon beau-fils, mes beaux-fils, venez, nous allons quitter ce pays, il va le tuer, venez chez moi. Et les gens, la Bible nous dit que ces gens ricolaient, se moquaient de leur pau-père. Ah, nous connaissons celui-là. Souvent, c'est un vrai Français, celui-là. Souvent, il prend souvent du vin. Il paraissait comme il plaisantait. Peut-être, nous sommes en train de parler ici. Vous suivez, c'est maman qui a beaucoup mis des bandes ou bien des vidéos sur Casa Rema ou dans d'autres chaînes. Et vous recollez, c'est comme s'il était en train de présenter. Nous sommes en train de vous dire des choses très sérieuses. et l'hôte de quoi j'ai les rentrés. Les anges lui ont dit, prends ce que tu as besoin. Prends de l'argent si tu y en as, prends des habits si tu y en as, des appareils électros. Prends ce que tu as. Nous sommes l'ailleurs du temps. Nous venons de lire bien-aimant avec vous, mais l'hôte est tardé. dis-toi à ton voisin ne tarde pas quand il te parle. Dis-toi à ton voisin Koumi. Koumi. Regarde quelqu'un et lui Koumi. Lève-toi. Ne tarde pas quand il te parle. Bien-aimant, à la différence d'Abraham, nous avons vu que quand Abraham a vu Dieu, il dit, vite, vite, Sarah, prépare, et dis-le, Vite, vite, toi, Antoine, après, après le sévron, toi, vite, préparez, prépare les chaises, proprement. Mais l'hôte lui, vous avez dit que vous allez détruire la ville, mais vraiment, où est-ce que je veux aller? Ah, vraiment, mais ah, il venait de voir la main de Dieu, il a écouté le message de Dieu, il a écouté l'avertissement que Dieu donnait. Dieu lui a dit, prépare-toi, vite, je voudrais parler à quelqu'un, toi qui tardes encore, vous savez, cet après-midi, il est en train de méditer sur ce message, vous savez pourquoi l'autre tardait? Il aimait la sodomie. Pourquoi il tardait? Il aimait la masturbation. Pourquoi il tardait? Il aimait l'adulté. pourquoi il tardait? Il aimait les mensonges. Pourquoi il tardait? Il vivait dans cette ville dont le péché est monté au ciel. C'est grave. Alléluia. Le péché monte même au ciel. Ce n'est même pas l'odeur, mais le péché montait jusqu'au ciel. Il tardait, il dit, ah, j'ai encore une copine là que je n'ai pas dit à mon épouse. j'ai eu ma cangla de mon deuxième ou troisième bureau. Pourquoi je dois partir avec vous? Ah, si je pars, Antoine, tu vas rester seul. Si je quitte ce pays, mais qui va voir Antoine? Il tardait parce qu'il était attaché à ce pays. Il était attaché aux habitudes de ses nations. Bien-aimés frères, c'est ça. Dieu nous disait, prends ce que tu as ici. Et sort, l'autre est tardé. Dis-toi à ton voisin, ne tarde pas. Les temps sont mauvais. Ne tarde pas. Lève-toi et obéis au Seigneur. Bien-aimés. Laisse-moi être terminé par là parce que nous devons terminer. La Bible nous dit que par force, l'autre a été sauvé par force par le Seigneur lui-même. Dieu était dans le présent. Dieu était descendu parce que cet homme est tardé et Dieu dit, si je tire l'autre ici, j'aurais des problèmes avec Abraham. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? J'aurais des problèmes avec Abraham. Abraham a prié, je dois sauver du moins sa famille. Qui c'est, frères et soeurs? Par tes prières, par ton intercession, tu vas sauver quelqu'un de ta famille. Alléluia. Qui c'est par tes prières quelqu'un qui était condamné, il sera sauvé à cause de tes prières. Il n'y avait même pas dit juste dans ce défil. Dieu sauve Abraham. Pardon. Dieu sauve l'autre. Et lui, l'autre est là. Il dit, je vais aller où? Dieu lui dit, va vers la montagne. Ne reste pas dans la plaine. Je ne voudrais pas aller à quelqu'un qui veut voir la main de Dieu. Va vers la montagne. Mais l'autre dit, vers la montagne. On va même dans la plaine là. parce que là, je n'y arriverai pas. Bien aimé. Dieu lui dit, sauve toi de peur que tu puisses prier avec les autres. Je voudrais m'arrêter par là à cause de temps. Et demain, nous allons prier, nous allons continuer. Je ne voudrais parler à quelqu'un. Nous avons vu deux hommes, deux figures. Tous les deux ont reçu la vitation de Dieu. tous les deux ont eu la révélation du Seigneur. Tous les deux ont eu la grâce de s'asseoir avec Dieu. Mais c'est la suite. La quatrième, Abraham a obéi au Seigneur, mais l'autre est tardé à obéir. 1 Samuel chapitre 15 le verset 22. La Bible nous dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance à sa parole vaut mieux que tout ce que nous pouvons donner pour Dieu. Bien aimé. Je vais terminer en lisant avec vous dans Hébreu chapitre 3. Voici ce que la Bible dit à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. On va s'arrêter par là. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'indiquez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je suis irrité contre cette nation. Je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je gira dans ma colère. Ils n'enteront pas dans mon repos. Gardez-vous, frères. Prenez garde, frères, que quelques-uns, quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. frères, frères et sœurs, l'hôte était un incrédule. Quand Dieu lui parlait, lui, il tardait. Ce soir, Dieu veut que tu sois cet homme, cette femme qui n'est pas un incrédule, cet homme, cette femme qui écoute la parole de Dieu, cet homme, cette femme qui écoute les révélations de la part du Seigneur et qui décide de se répentir, qui décide de changer de vie, qui décide d'abandonner son homme, d'abandonner le comore, d'abandonner le péché, de se répentir, de se tourner vers le seul vrai Dieu, le Dieu qui sauve, le Dieu qui délivre, le Dieu qui opère des produits et des miracles sans même que les hommes puissent intervenir. Maintenant, nous allons prier. J'appelle maman de pouvoir prier pour nous pour terminer. acclame en disant merci, Jésus. Dis à haute voix merci, Jésus. Merci pour ta parole. Donne-moi l'empressement d'Abraham. Je renonce à la lenteur au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501